bonjour à tous bienvenue sur videobourse.fr pour une session de trading en direct à l'occasion de l'ouverture de wall street comme hier une demi-heure pour se préparer ouverture de wall street on va essayer de chercher des opportunités et voilà on se rends ensemble pendant une heure sans doute ça peut être plus si les positions traînent etc ça va être intéressant aujourd'hui parce qu'il se passe des choses à wall street hier soir il ya donc eu la publication des résultats de facebook qui a été très décevante mais avant ça hier on en parlait beaucoup ce n'était pas encore sorti mais il y avait donc la réunion jean claude junker donald trump qui s'est bien fini donc ça a bien fait monter la plupart des indices actions par contre le nasdaq l'indice des valeurs technologiques lui a baissé c'est par rapport à autre chose puisqu'au départ il a monté en ligne avec les les différentes les différents indices enfin c'est logique puisque trump et jean claude junker sont ont réussi à s'entendre c'est bien le dax par exemple progresse beaucoup aujourd'hui parce que c'est l'allemagne un grand pays exportateur donc tout ça est assez logique mais après clôture facebook a publié ses résultats des résultats qui sont bons franchement mais un peu moins bon que les attentes et avec des valeurs technologiques qui sont déjà super achetés et où on anticipe toujours plus les choses et bien une déception même si elle n'est pas énorme créer un décrochage franchement incroyable et après on peut en débattre mais moi qui me semble complètement incohérent il faut voilà il ya des incohérences en bourse c'est à dire qu'il ya des fois trop d'excès spéculatif par rapport à l'avenir et en fait 20% de la capitalisation de facebook ça présente 126 milliards de dollars alors depuis hier sur internet vous avez pu voir différents comparatifs par exemple 126 milliards j'ai entendu dire que c'était la valorisation de total total en france perdu sur rien en fait enfin pas grand chose une déception au niveau des résultats c'est aussi la valorisation par exemple de nike voilà je crois que c'est un an de pib d'un pays comme le la hongrie on m'a dit ou je sais plus la bulgarie peut-être donc bon vraiment quelque chose de dingue très rapide et sur une déception par rapport aux résultats effectivement le nasdaq on a été multiplié par je ne sais plus combien depuis dix ans il ya des excès et mais attention une période des déceptions alors après c'est il faut pas nier que le nasdaq se porte super bien on va regarder après même la correction d'hier n'est pas énorme et facebook n'est qu'un titre parmi d'autres composants du nasdaq et ce soir il ya beaucoup de publications il faudra faire vraiment attention ça peut être des opportunités mais en tout cas ça peut être et sans doute ça sera des vecteurs de volatilité les publications d'amazon de microsoft et de intel je crois donc il va encore passer pas mal de choses nous on va traiter l'ouverture de wall street alors moi l'idée va déjà là vous avez le dax à l'écran c'est en m5 on va le prendre en journalier alors avant de commencer aucun conseil d'investissement ne sera produit dans le cadre de cette émission l'idée c'est de débattre le nom de l'émission c'est traiter ensemble partager et etc vous pouvez prendre la parole via les chats écrits youtube ou vidéo bourse et vous pouvez discuter par audio je vous laisse le lien si vous voulez me rejoindre bonjour céline vincent grand qui nous dit on va attendre une ouverture spectaculaire voilà bah moi c'est ça l'idée là je suis donc sur le dax bon on voit juste que le dax se porte bien logique entente trump junker facebook c'est un détail c'est donc pas d'impact sur le dax on j'ai traité le nasdaq et je suis d'accord avec toi je pense aussi qu'on va avoir une ouverture mouvementée donc le dax pardon le nasdaq on voit qu'il perd 0 97% donc c'est pas du tout la fin du monde juste la baisse était spectaculaire hier soir et le dow jones par exemple prend 0,08% donc le dow jones c'est valeur industrielle donc lui il progresse surtout sur l'accord trump junker et le s&p 500 est un peu entre les deux c'est logique c'est l'indice large qui reprend les 500 plus grosses capitalisations aux états unis donc à la fois des valeurs industrielles et des valeurs technologiques industrielles et autres donc voilà tout ça est assez logique et donc on va regarder le graphe de du nasdaq ici en journalier on voit donc hier on a eu une grosse journée de hausse et finalement la baisse est pas folle sur le nasdaq sur le coup c'est impressionnant va regarder en m5 alors là la plateforme c'est celle d'xtb et donc voilà selon les courtiers en fait vous pouvez avoir plus ou moins de cotations je sais pas si par exemple pour vous chez certains courtiers vous allez avoir vraiment 24 heures sur 24 avec des sprites très gros certains courtiers vont fermer la nuit voilà donc là vous avez un gap chez d'autres courtiers vous n'allez pas avoir de gap ça dépend des horaires de cotation il faut aussi se méfier par contre quand ça cote 24 heures sur 24 parce que il ya des heures où les marchés sont fermés et où la plupart n'ont pas accès à ces marchés et donc parfois vous avez des courtiers qui vous propose d'investir quand même mais avec des sprites énormes pour payer au manque de liquidités à l'incertitude des prix proposés et du coup voilà c'est pas forcément toujours en fait il faut bien comprendre et savoir comment utiliser des cotations 24 heures sur 24 et savoir qu'il ya des sprites qui s'élargissent etc donc on va gros décrochage au moment la publication et ensuite on ouvre sur un gap baissier depuis la préouverture depuis ce matin donc tout le monde attend l'ouverture impatiemment par rapport à facebook notamment on va aller voir le titre facebook comment il a décroché et bah là du coup on a un range bien établi qu'on pourra travailler donc avec une bande haute je vais la tracée alors la plateforme c'est xstation 5 d'x tb elle est pas mal on en avait parlé lors d'un dernier live moi notamment ce que j'apprécie tout particulièrement ces flux d'informations audio intégrés traders talk donc une squad box qui permet d'avoir l'actualité en audio donc quand il ya des rumeurs des news qui tombent on l'a tout de suite ça c'est un service en moins qui est payant à 20 30 livres sterling donc quand d'un courtier l'offre c'est vraiment une bonne chose ce que moi habituellement sinon je le paye donc je vais tester en tout cas les conditions de trading de notre partenaire la plateforme xstation ça peut se faire via le lien que je vous partagez par contre j'ai moins mes habitudes sur xstation que sur metatrader moi ma plateforme de base c'est metatrader c'est pas la plus ergonomique alors xtv propose aussi metatrader mais je prends xstation notamment pour le flux audio justement et puis honnêtement parce que j'ai des comptes chez plusieurs courtiers j'aime bien tester plusieurs plateformes justement faut sortir un peu des fois de sa ses habitudes c'est pas toujours facile surtout en trading alors faut prendre son temps faut faire gaffe à pas faire d'erreur quand on a une nouvelle plateforme mais parfois il ya des trucs bien qui sont développés sur d'autres plateformes faut pas hésiter à tester je pense justement là on entend que ça part dans la squad box oui il ya eu la réunion de la bce c'est important ça aussi j'en ai pas parlé on va regarder après là les points de vue dans les salles de marché les 15h11 il reste 19 minutes pour se préparer donc je vais tracer mes supports résistances ok donc ma bande haute sur nasdaq je vais en tracer deux début de la zone de résistance on va dire qu'elle démarre là haut de la zone de résistance ici donc on a une zone haute durant jean lequel on est qui situe entre 7409 et 7416 on actuellement à 7399 et une zone basse qu'on va tracer de 7384 jusqu'à 7378 donc tant qu'on est là dedans c'est le range donc après je prendra pas de position si on en sort je prendrai position alors je vais pas traiter de la même manière qu'hier hier j'ai pris une position suis très vite sorti aujourd'hui je vais laisser courir parce que je pense qu'on peut avoir du mouvement voilà il ya des news il ya des mouvements brusques précédemment la volatilité appelle la volatilité appelle des réajustements quand on a des mouvements de prix brusque ensuite on a beaucoup plus de probabilité d'avoir des heures soit une correction soit une poursuite du mouvement que si on a des marchés calmes et hier on a eu un décrochage significatif après une belle journée de hausse une correction complète donc je pense que la probabilité est significative de continuer à avoir du mouvement honnêtement à titre personnel j'ai un biais plutôt baissier au vu de la baisse qu'on a eu hier et que facebook c'est quand même un des mastodontes du nasdaq mais je vais pas me forcer à vendre voilà je vais franchement traiter la sortie du range et je vais uniquement parier sur le fait qu'on va avoir du mouvement ma première taille de position sera faible ce sera uniquement 2 dollars du point donc la taille du contrat est indexée sur celui du futur c'est à dire que un contrat complet sur mon futur nasdaq vaut 148 et par contre je pense que c'est plus intéressant de trader ce contrat là donc je vais changer la valeur est la même ouais c'est ça et le spread est plus faible ok parfait donc nasdaq si on sort du range j'achèterai ou je vendrai avec une taille de position de 2 dollars du point initialement mais je peux l'augmenter cette taille de position je vous explique un peu ma logique voilà donc 0 1 l'eau au départ alors du coup soit on a un décrochage brusque soit on a un décrochage brusque dans un sens donc à la baisse ou alors on a un retour des acheteurs fort et à 2 dollars du point bah il faudrait avoir un décalage de 50 points 40 50 points pour que ce soit intéressant pour au moins aller chercher voilà si c'est 40 points ça fait 80 dollars à partir de 30 points ça fait 60 dollars c'est acceptable pour une session pour moi pour mes objectifs personnels chacun a les siens voilà bon si jamais ça marche pas au moins le risque sera faible et je mettrai un stop and reverse de l'autre côté du range donc c'est à dire que si on commence à monter puis qu'on corrige brusquement et bien je coupe je prends ma perte au moment de la cassure inverse et je passe vendeur avec une taille de position un peu plus grosse mais je vais limiter cette logique pour pas entrer dans une une dynamique mauvaise on augmente tout le temps la taille de sa position pour pallier une perte précédente à trois augmentations et si jamais la troisième fois donc ça voudrait dire qu'on part dans un sens je me fais toucher mon stop loss je vends je fais de nouveau toucher mon stop loss donc dans les deux fois je me suis mangé des portes de saloon les marchés hésite et ne prennent pas de vraie direction la troisième fois je vends et cette fois si ça se passe mal je ne reprends plus de position dans le sens inverse mais je ferme la position plusieurs fois et je vais chercher à me couvrir sur d'autres produits donc le range il est de 7000 à peu près 430 à 7395 donc on dire 35 points donc mon risque initial sur le premier trade ce sera 70 dollars ce qui est quand même significatif le deuxième ce sera 140 dollars donc ça fera déjà un risque total de 70 et 140 210 dollars et sur ma troisième position après je ne la gérerai pas de la même manière donc voilà comment estimer mon risque donc la probabilité on verra en tout cas c'est comme ça que j'ai joué le truc on verra si ça paye ou pas si vous voulez exprimer vos idées la manière dont vous allez jouer le scénario enfin l'ouverture plutôt si vous allez jouer d'ailleurs si vous traitez ça ou si vous traitez d'autres actifs cet après-midi vraiment l'idée c'est que je pense qu'on a beaucoup de chance d'avoir du mouvement préférence à la vente mais je vais pas m'obstiner à vendre faut faire attention à ces biais c'est ça qui peut aussi parfois nous faire un peu perdre l'objectivité nécessaire au trading alors quelques réactions peut-être les usa vont réduire la masse monétaire du dollar dans le monde ça va faire plonger l'économie mondiale bah c'est la fin du queue oui mais c'est voilà on le voit venir et pour le moment ça perd d'inquiéter plus que ça les marchés que penses des résultats d'amazon ce soir après bourse ma grand je pense que c'est à suivre et que si on cherche des opportunités et qu'on aime le mouvement on va être servi donc ceux qui veulent traiter les actions amazon ça va être super intéressant et il faut réfléchir à une manière d'utiliser la volatilité qui va découler de ses résultats et on voit que ces titres comme facebook mais également amazon ou d'autres qui ont été énormément achetés parce qu'ils sont bons et parce qu'ils ont généré beaucoup de bénéfices ces dernières années peuvent corriger fortement si les résultats ne sont ne serait ce que un peu décevant alors facebook ok amazon je pense pas qu'ils vont décevoir personnellement on verra mais franchement amazon c'est quand même un truc de malade la taille qu'ils ont pris et franchement je pense pas qu'ils vont décevoir on verra mais je pense qu'amazon est vraiment dans une dynamique bonne après microsoft intel je sais pas mais en tout cas si ces gros mastodontes déçoivent il y a eu tellement d'anticipation sur l'avenir au niveau des cours actuels que on peut avoir des décrochages type facebook qui sont assez brusques il ya des choses à faire avec ces mouvements mais il faut aussi à préparer il se dit que lorsque le marché ouvre au dessous du plus bas de la veille forte probabilité de baisse oui bah de toute façon c'est la tendance la tendance est notre ami donc si on a une tendance baissière qui vient de s'enclencher à court terme c'est intéressant de vendre par contre si on prend ne serait-ce qu'un peu de recul sur le nasdaq on voit vite que la dynamique de fonds est largement haussière voilà vraiment non démenti et que tous les ponts bas sont tout le temps rachetés brusquement donc la dynamique n'est pas cassée du tout pour le moment pour casser la dynamique sur le nasdaq on en est très loin les premiers signaux de faiblesse eux ils seraient pas forcément si loin mais ce serait en cas de cassure à peu près de cette zone donc 7350 pardon même plus bas comment je peux prendre mon curseur ok voilà ok donc si on commence à casser cette zone là 7294 donc si on va chiffrer rond les 7300 on aura un premier signal de faiblesse puisqu'on cassera les précédents plus haut et on repassera en dessous de plus bas qu'on a marqué ces derniers jours mais pour un vrai signal de de retour des vendeurs il faudrait casser les plus bas qu'on marqué le 27 juin donc à 6957 donc on pourrait dire si on passe en dessous des 7000 ça commence à être inquiétant et en dessous de 6954 on aurait ouais des un signaux de vente pourquoi pas en tout cas des un retour des vendeurs assez clair tant qu'on est au dessus il n'y a pas de gros grosse faiblesse et pour le moment il n'y a absolument aucune faiblesse encore hier on marqué les plus hauts historiques donc voilà sur le nasdaq dans quel contexte on est techniquement quelle heure publication d'amazon demande youssef on va vérifier mais théoriquement toutes les publications de résultats c'est après séance donc la séance aux états unis ferme à 22h donc c'est 22h je sais pas 5 15 quelque chose comme ça ouais juste après la séance fait à la clôture amazon ils sont en pleine expansion ça boum pour eux pour le moment aussi ouais petite parenthèse moi j'habite à bretini et à bretini et à ils ont construit un immense hangar entrepôt amazon là et ça emmène mille emplois donc ils créent mille emplois et c'est gigantesque bref ils sont ils ont ouais effectivement jels bezos le président d'amazon est l'homme le plus riche du monde je sais pas si vous êtes utilisateur d'amazon moi je le suis franchement c'est vrai que c'est incroyable tu commandes le truc il arrive le lendemain chez toi c'est tout le temps nickel le service est impeccable rien à dire salut le trader du dimanche comment vas tu comment se passe ton développement si vous voulez jeter un coup d'oeil à son travail ça se passe sur sa chaîne alors anthony nasdaq support à 7340 zone de rachat à court terme on verra moi ce que je vois c'est surtout le rang de jacques j'avais décrit tout à l'heure on va aller voir un peu les points de vue des professionnels ensuite en salle de marché il est déjà 15h22 il reste que huit minutes pour se préparer alors où sont publiés les résultats des entreprises sur les calendriers sur la plupart des sites d'information où est-ce qu'on peut avoir les résultats d'entreprise moi mon site de référence pour m'informer c'est tout le temps romandie romandie.com romandie c'est une partie de la suisse mais le site s'appelle romandie.com et c'est un média bien orienté finance un peu plus large que ça fondé en 1997 et au niveau des news écrites et tout moi c'est vraiment mon média de référence donc je regarde ça mais peut-être qu'il ya des meilleurs sites je vous ai des liens à partager n'hésitez pas c'est intéressant et d'ailleurs on va aller tout de suite lire la bourse de paris évolué dans le vert jeudi à la mi-journée plus 0,24% dans le sillage d'une série de publications d'entreprises mais tempérant toutefois son enthousiasme alors qu'elle attendait le discours de la banque centrale européenne après avoir ouvert à la hausse la côte parisienne est restée bien orientée mais a perdu un peu de terrain la bourse de new york s'orientait de son côté vers une ouverture en ordre dispersé le contrat à terme de l'indice vedette dow jones industrial average qui donne sa tendance prenait 0,15% l'indice élargi s&p 500 reculé de 0,18% tandis que celui du nasdaq à dominante technologique baissait de 0,80% les acteurs de marché ont pris connaissance de nombreuses publications d'entreprises après avoir été rassurés au sujet du conflit commercial entre les états unis et l'union européenne donald trump et le chef de l'exécutif européen jean claude juncker ont désamorcé mercredi la crise née des tarifs douaniers imposés par les états unis annonçant une série de décisions dans l'agriculture l'industrie et l'énergie dont la portée exacte reste cependant à confirmer il reste encore beaucoup de travail à faire mais il s'agit d'un pas dans la bonne direction à commenter david madden analyste chez cmc markets la france a toutefois déjà fixé ses lignes rouges rejetant d'emblée jeudi un accord commercial global tandis que l'allemagne a jugé constructif le résultat de cette rencontre dans ce contexte les investisseurs se pencheront attentivement sur les conclusions de la dernière réunion de la banque centrale européenne bce aucune modification de politique monétaire n'est attendue aujourd'hui ont révélé les analystes du courtier aurel bgc les investisseurs attendent toutefois les éclaircissements sur le calendrier possible de la première hausse des taux directeurs ont qu'il ajouté la bce devrait maintenir le cap adopté en juin d'un resserrement monétaire par étapes malgré les tensions commerciales qui risquent de peser sur la santé de l'économie mondiale les taux d'intérêt à court terme devrait rester à leur plus bas niveau au moins jusqu'à l'été 2019 avait notamment indiqué l'institution du côté des indicateurs la confiance des ménages français est restée stable en juillet à son plus bas niveau depuis août 2016 le moral des consommateurs en allemagne devrait pour sa part très légèrement reculer en août tout en restant à des niveaux élevés selon l'institut gfk les investisseurs prendront également connaissance des commandes de biens durables en juin et des demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux états unis un coup d'oeil au calendrier macro c'était surtout cette réunion de la banque centrale européenne qui était attendue les commandes de biens durables aux états unis qui est tombé à 0 4% le 0 5% attendu chiffre précédent révisé à la hausse tombé neutre alors que précédemment ils avaient été annoncés à moins 0 3% du côté des différents d'actifs il ya des matières premières qui progressent beaucoup fil en parle sur le chat de vidéo bourse la du blé notamment il ya le dax qui progresse de 1 68% donc dax beaucoup dopé par cette bonne entente entre jean-claude juncker et donald trump l'allemagne exporte beaucoup de de biens notamment des voitures vers les états unis et il était beaucoup question de ça lors des derniers échanges et tweets de trump et finalement on voit que c'est plutôt rassurant donc l'ensemble des indices se porte plutôt bien voilà on n'a pas grand chose de plus à signaler et on a le cas spécifique du nasdaq avec facebook qui a pas mal souffert alors 15h26 4 minutes avant l'ouverture des marchés américains ok je suis prêt je suis prêt le dax n'a rien fait par rapport à la bce on ira garder ça après pour des boîtes comme amazon c'est le ralentissement de la croissance qu'il faut surveiller la croissance sera toujours la moyen court terme je suis d'accord avec idem exactement même facebook je vais vous lire un petit peu on a trois on a quelques minutes là par rapport à facebook c'est pas mauvais ce qu'ils ont publié c'est juste moins bon que les attentes c'est pour ça que corrigé de 20% c'est quand même ouf corrigé de 126 milliards de dollars mark zuckerberg a perdu en quelques minutes 20 milliards à lui tout seul de dollars donc là vous voyez c'était le cours de facebook en clôture 217,50 dollars et d'un seul coup on est tombé à des plus bas à 165 dollars c'est quand même incroyable et finalement on termine avec moins 21,80% avant l'ouverture attendu à 170,08 et on peut lire plein de choses par exemple on prend la action du réseau social dévisent de plus de 20% en après bourse les craintes du marché sont fortes quant à l'impact de la question de la protection des données sur les activités du groupe qui s'attend à un ralentissement de sa croissance le titre facebook a plongé de 24% mercredi dans les transactions après la clôture à wall street les résultats trimestriels et les prévisions du groupe alimentant les craintes quant à l'impact de la question de la protection des données sur les activités du réseau social qui s'attend à un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires et à une forte augmentation de ses dépenses cet effondrement a fait fondre la capitalisation boursière du groupe d'environ 150 milliards de dollars 128 milliards d'euros en moins de deux heures le détournement des données personnelles de dizaines de millions d'utilisateurs par le cabinet de conseil politique cambridge analytica va à contraint mark zuckerberg à multiplier les excuses publiques cette année ce scandale a aussi généré des appels à déserter facebook en forte croissance depuis son introduction en bourse en 2012 bon je vous laisse le lien si vous voir tout le détail sachant que facebook c'est plus que facebook facebook c'est aussi whatsapp beaucoup de gens qui utilisent whatsapp mais on n'a pas le temps de parler tout là on va en parler après déjà place au trading ouverture du nasdaq et moi je vais voir et suivre la tendance tout simplement c'est à dire que je prends une position dans le sens du mouvement quand on sort du rand j'achète ou je vends et une fois que je suis rentré je place mon stop de l'autre côté du rand si ça se passe bien je coupe une fois que le mouvement ralentit voilà oculus rift c'est quoi ça où tu as l'a ouverture nasdaq plutôt en hausse dans un premier temps mais sur une pression de fonds très baissière et les premières minutes sont souvent erratiques donc se méfier tant qu'on n'a pas de direction claire casque de réalité virtuelle ils font ça aussi facebook ou tada pour le moment on est dans le range les acheteurs ont l'air de vouloir prendre j'ai le doigt sur la gâchette ça a l'air de vouloir prendre c'est bon alors je viens d'acheter du nasdaq j'ai placé mon stop de l'autre côté du range donc alors mon stop je vais le mettre à 7391 stop voilà on est là même à 90 ok je vais mettre un ordre inverse alors ok on va mettre à 7000 390 un seul stop de 2 mini lots valeur du contrat donc 29000 dollars ça ferait 4 dollars du point 4 fois 7029 ouais c'est ça je crois que c'est bon ce sera donc un seul stop veuillez noter que les ordres stop by stop et celle stop sont exécutés au prix du marché disponible à un moment donné que le prix défini dans l'ordre n'est pas garanti j'ai compris ok donc là j'ai mon ordre ouvert avec stop loss à 7390 et j'ai un ordre en attente donc un stop and reverse au même niveau donc point sens a plutôt tendance à prendre mais c'est léger je vais laisser courir donc je vous disais je vais pas forcer le truc si ça si on commence à monter que ça ralentit trop je sortirai mais j'avoue que j'aimerais aller chercher au moins 30 points donc là avec une entrée à 7000 429 ça voudrait dire un retour vers 7459 c'est pas fou du tout 29 59 voyez ça nous ramène ici ça veut dire qu'on comble que partiellement le gap laissé vacants et le gros mouvement de baisse très brusque qu'on avait eu hier donc on va voir comment les acheteurs ont eu tendance à vouloir revenir voilà je suis dans le mouvement si jamais ça se passe mal mon risque est acceptable et j'aurai un ordre inverse qui sera déclenché 15h33 ouais après gap déjà les gaps il faut quand même les relativiser maintenant que et surtout les indices américains sont ouverts 24 heures sur 24 et surtout pour les indices américains 23 heures sur 24 avec des conditions quand même assez bonne même la nuit et tout donc les gaps parce que les gaps ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'échange maintenant il ya quand même des échanges donc c'est des gaps relatifs et quoi qu'il arrive un gap j'avais une vidéo là dessus il n'est pas toujours comblé alors c'est intéressant à exploiter et souvent quand on commence à combler un gap on va très vite le combler entièrement donc il ya des belles choses à faire et voilà il ya des récurrences à exploiter mais un gap n'est pas toujours comblé ce serait trop beau trop facile donc voilà ce que je peux dire mais oui tu as raison mais il ya un trou entre la clôture d'hier et d'aujourd'hui c'est certain et l'ouverture d'aujourd'hui qui Sous-titrage ST' 501 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 plus trop JFD avec qui j'ai beaucoup bossé c'est pas un grand courtier français en termes de nombre de clients mais c'est un bon courtier JFD Brokers après WH Self Invest mais spécifiquement pour les micro-lots ce qui est sûr c'est que CMC Markets ils proposent les micro-lots XTB aussi Active Threads aussi là chez XTB par exemple sur le Nasdaq sur lequel je suis la taille minimum de position elle est de 0,01 lot donc un micro-lot ça veut dire 20 centimes du point sur le Nasdaq Jean-Pierre qui dit qu'est-ce qu'il se passe là retournement à la baisse à 15h47 bah pas grand chose il se passe pas grand chose on est dans le range de préséance l'idéal ça aurait été que tout de suite on parte en tendance haussière ça n'a pas été le cas on voit qu'il y a eu deux tentatives échouées là on réintègre le milieu du range donc il n'y a pas vraiment d'indication sur la suite moi je vois ma tactique est en place là soit les acheteurs viennent je suis dedans soit les vendeurs viennent je stop et je prends position inverse sur casse-fure des précédents plus bas je suis un peu spectateur maintenant alors la 10 je lis IG ils ont été condamnés oui mais c'est pas parce qu'un courtier est condamné à payer une amende que c'est un mauvais courtier souvent même au contraire c'est un peu comme les banques tu regardes BNP ils ont pris une très grosse amende de 9 milliards aux Etats-Unis c'est pas pour ça que c'est une mauvaise banque en fait quand t'as un gros acteur c'est pas évident surtout dans la finance de respecter toutes les normes etc et le fait qu'une grosse entité paye une amende c'est aussi c'est pas forcément un mauvais signe c'est pas bon signe non plus il faut mieux ne pas payer d'amende mais c'est pas pour ça que c'est un mauvais courtier il faut regarder le détail pourquoi ils ont été condamnés Facebook a vraiment du mal dit grand alors on en est où sur Facebook 178 ça c'était la dernière on a 177 dollars on perd 18,22% on se reprend quand même un peu par rapport à l'après-séance hier soir pour le moment on perd de 27 euros sur ma position est-ce que j'ai des choses intéressantes à vous lire ? la valeur Facebook sur le point de chuter de 130 milliards de dollars en bourse la BCE maintient son cap monétaire le commerce international source d'inquiétude Facebook plonge de 18% à l'ouverture de la bourse de New York rencontre Trump-Junker un bon signe mais trop tôt pour juger des résultats commerce Washington et Bruxelles entendent concrétiser un accord d'après Steve Munchin la banque centrale européenne a jugé jeudi prématuré d'être rassuré par la morse de trêve de conflits commerciaux américano-européens et a maintenu le cap d'un resserrement monétaire progressif décidé en juin l'institution gardienne de l'euro a confirmé jeudi la fin anticipée de son programme de rachat d'actifs à la fin de l'année avant une éventuelle première hausse des taux au plus tôt à l'été 2019 les gardiens de l'euro se sont réunis au lendemain de négociations à Washington entre le président de la commission européenne Jean-Claude Juncker et le président américain Donald Trump qui ont temporairement désamorcé la crise née des tarifs douaniers imposés par les Etats-Unis alors juste Yves je vois que tu es toujours connecté là sur Google Hangout si tu veux prendre la parole sache que tu es en muet actuellement mais tu peux enlever cette option je ne sais pas si tu étais juste venu pour écouter un simple spectateur alors ça presse un peu du côté du Nasdaq on va voir si ça baisse je prendrai ma perte et je passerai vendeur et je passerai mon stop loss à un ordre inverse de l'autre côté du range merci 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 On voit que quand on tape la zone de support précédente, il y a un petit peu d'acheteurs qui se montrent intéressés par les niveaux de prix, mais on est venu avec beaucoup de force sur ce support, donc là pour l'instant on n'est certainement pas tiré d'affaires. Il y a une pression vendeuse qui est celle des destines, en plus il est 15h53, donc c'est des horaires propices au mouvement. Pour le moment on est toujours dans le range, mais il y a une vraie charge vendeuse. À suivre. Je continue à ouvrir la dépêche. Le patron de la BCE, Mario Draghi, est resté prudent comme d'autres Européens, estimant lors d'une conférence de presse qu'il s'agissait d'un bon signe, mais qu'il était trop tôt pour juger des résultats. Pour la BCE, la menace de protectionnisme reste importante. Malgré tout, le banquier central a estimé que l'économie de la zone euro continue d'avancer sur un solide chemin de croissance. Été 2019, la France et l'Allemagne, deux économies majeures de la zone euro, ont aussi réagi avec retenue aux annonces venant de Washington. Berlin saluant une action constructive, tandis que Paris attendait des clarifications. Monsieur Trump et Juncker ont pris une série de décisions dans l'agriculture, l'industrie et l'énergie, dont la portée exacte reste à confirmer. Le président américain parle, lui, d'un grand jour pour le libre-échange. Côté politique monétaire, la BCE n'a pas précisé davantage qu'en juin, le moment où elle compte relever une première fois ces taux, se bornant à répéter qu'ils vont rester à leur plus bas niveau, au moins jusqu'à l'été 2019, a-t-elle dit dans son communiqué. Mais l'institution mentionne néanmoins des facteurs de risque nouveaux depuis le mois dernier, notamment l'état du débat sur le commerce international. Les marchés sont désormais très attentifs à tout signal de M. Draghi, pouvant apporter une précision sur ce calendrier qui suscite diverses interprétations, y compris au sein du conseil des gouverneurs de la BCE. Jeudi, le principal taux de refinancement a été maintenu à zéro, tandis que les banques vont continuer à payer auprès de la BCE un intérêt négatif de 0,4% pour les liquidités dont elles n'ont pas l'utilité immédiate. Pour les prochains mois, la BCE prévoit toujours une sortie progressive d'ici fin décembre 2018 du QE, c'est-à-dire du rachat massif de dettes publiques et privées, qui passera par une décrue de son rythme entre octobre et décembre à 15 milliards d'euros mensuels contre 30 milliards actuellement. La BCE se ménage toujours la possibilité de changer de cap, conditionnant l'abandon du QE à des données confirmant les perspectives d'inflation de son conseil des gouverneurs à moyen terme. Annoncé en janvier 2015, le quantitative easing a permis à la BCE de déverser à ce jour près de 2500 milliards d'euros de liquidités sur le marché pour favoriser le financement des ménages et des entreprises, afin qu'ils stimulent la croissance et l'inflation. La BCE restera active sur le marché après fin 2018, car elle va renouveler les titres arrivant à échéance pendant une période prolongée après la fin des achats nets d'actifs, a-t-elle confirmé jeudi. Le stock des obligations d'Etat et d'entreprises sera maintenu pour éviter un durcissement trop précoce des conditions financières. Cela signifie qu'il n'y aura plus beaucoup de munitions classiques dans l'arsenal de la BCE si un ralentissement se produisait, explique Eric Nielsen, économiste chez Unicredit. Les derniers indicateurs connus pour le mois de juillet inquiètent avec la légère inflexion de l'activité dans l'industrie et le commerce en zone euro, selon l'indice PMI du cabinet Markit, publié mardi. Mais la très faible baisse de l'indice IFO, mesurant le moral des patrons allemands, publié mercredi, incite à l'inverse un certain optimisme. Le taux d'inflation en zone euro est quant à lui remonté à 2% en juin, dépassant même l'objectif inférieur mais proche de 2% fixé par l'institution. Mais débarrassé de l'énergie et de l'alimentation, il est descendu à 0,9% contre 1,1% le mois précédent, une tendance guère encourageante. Voilà le contexte et ce qui s'est dit dans cette réunion de la BCE. Alors, Grand Kio dit, la baisse de Facebook se poursuit pour décevoir ce sera 100 profs cette année. Et ils sont à quelques points pour être... Alors, voyons, la réaction Facebook, 176, on perd 19%, effectivement c'est sous pression. Le Nasdaq, 300, on ne rompt pas, on a une pression baissière, je perds 38 euros sur ma position. Mais on est toujours à l'intérieur du range pré-séance, donc on va voir ce que donne le marché après. Yves qui nous dit, il me semble que le DAX mène la danse devant les US, corrélation anticipée via le DAX. Je suis moyennement convaincu. J'ai les Américains, en général, surtout l'après-midi, c'est eux les leaders. Mais en ce moment, on a quand même des vraies divergences entre les différents indices américains. Et ce qui s'est passé hier soir, l'a bien illustré, avec un Dow Jones, un S&P rassuré par la rencontre Trump-Junker et un Nasdaq qui chute par rapport à une déception quant au résultat de Facebook. Mais parfois, effectivement, on peut constater certaines choses sur des indices, mais de manière générale, l'après-midi, c'est les Américains qui mènent la danse. Jean-Pierre qui dit quelque chose avec lequel je suis d'accord. Il devient prévisible ce Trump, un colère, deux il pondère, trois il calme. Il paraît, je ne l'ai pas lu, que tout est expliqué dans son livre sur la négociation qu'il a publiée il y a 20 ou 30 ans. C'est exactement les mêmes méthodes qu'il utilise, mais mine de rien, pour le moment, ce n'est pas si mal quand on voit les résultats qu'il obtient. P relative, mais avec la Corée du Nord, marché à action qui monte, le business qui tourne bien aux Etats-Unis, chômage qui baisse. D'accord, Yves, tu me dis que tu n'as pas de micro. D'accord. Alors, la liste, tu disais, l'imposition, c'est 30% maintenant, où ça, aux Etats-Unis ? Oui, il me semble que c'était baissé. À la base, c'était 30 ou 35% et que Trump a fait 15%. C'est du pas de bêtise. Vous pouvez me reprendre et préciser. D'accord. 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 Une heure qu'on est ensemble, pour le moment, ce n'est pas fou, cette ouverture. On est dans le range. Il n'y a pas de grosse tendance qui se marque sur les Nasdaq. Je vais un petit peu changer mon approche, pas beaucoup. Mais simplement, je garde ma position acheteuse. Si ça part, tant mieux. Et je sors et je coupe. Et sur ma position inverse, là, actuellement, elle est de 0 de l'eau. Donc, ça fait 4 dollars du point. Je vais un peu l'augmenter. Donc, si jamais on va chercher mon stop loss, je rentrerai avec une taille de position plus grosse. Mais par contre, je ne ferai pas d'autres augmentations. Ensuite, si ça se passe mal sur cette seconde position, je sortirai en plusieurs fois. Donc, je sortirai en 5 fois. Donc, je vais même prendre une taille de position de 10 dollars du point si ça baisse. Et si ça se passe mal, je coupe à chaque fois 2 dollars du point. Et je me couvre sur d'autres actifs. Alors, je vais changer ça. J'enlève mon ordre en attente. Volume, ce sera donc 0,5. Donc, on a deux choses possibles pour moi, deux salariés possibles. Soit ça monte. J'ai ma taille de position de 2 dollars du point. J'attends. Si je vois qu'on prend 30 points, je suis content. Ça fait 60 dollars. Si on prend plus, tant mieux. Si on prend un peu moins, tant pis. Ça commence à traîner en longueur. Et ce n'est pas le but de mes sessions de trading. Si ça se passe mal, on touche mon stop. Je perds 70 euros à peu près. Et je passe vendeur. Alors, soit on a un breakout brusque et un décrochage. Et là, on peut très vite réaliser du profit. Soit ça se passe mal et je ferme en plusieurs fois. En tout cas, une demi-heure après l'ouverture. Pas de grosse direction clairement marquée sur le Nasdaq. L'action Facebook, elle est à 177 dollars. On perd 18,34%. C'est stable depuis l'ouverture sur Facebook. Il n'y a pas un rush. Alors, soit tout le monde qui se débarrasserait des actions. Ou au contraire, tout le monde qui profiterait d'un effet d'aubaine de racheter des actions Facebook beaucoup plus bas que la veille. Pour le moment, c'est plutôt stable. Le Dow Jones qui perce 25 070 points de 10 grands. Donc, ça se passe bien du côté des autres indices. Alors, Simon qui nous dit, j'étais sur FXTM qui est bon pour le Forex, mais je cherche aussi à traiter les actions. À moins que les micro-contrats sur actions n'existent pas, je traite que depuis quelques semaines. Alors, si sur actions, tu peux m'acheter une action si tu veux. Bon, après, ce n'est pas intéressant par rapport aux frais. Mais oui, tu peux complètement traiter les actions. Oui, c'est bien. Tu peux faire des belles choses. Notamment sur les petites et moyennes capitalisations. Si tu cherches du mouvement, il y a des belles choses à faire. C'est intéressant les marchés actions. Et FXTM, j'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais traité chez eux. Ils sont peu présents sur la France. Je crois que c'est le premier Français qui me dit qu'il est chez FXTM. Pourtant, ils ont des moyens, mais je ne sais pas. Alors, Philippe qui nous disait, Venezuela annonce qu'ils vont enlever 5 chiffres à leur monnaie. L'inflation, 45% par heure. Putain, c'est un délire. Oui, dis donc, Venezuela, c'est compliqué. D'ailleurs, beaucoup de gens au Venezuela prennent du Bitcoin parce qu'au moins, c'est une manière de sortir d'un argent qui n'a aucune valeur. Quand on a une telle inflation, c'est compliqué. En général, pour resturer la confiance, ce que font certains États, c'est qu'ils prennent des grosses monnaies d'autres pays. Et les autres pays, les autres jeunes géographiques sont très contentes. Alors, parce que la monnaie et, par exemple, la puissance du dollar, c'est un outil d'influence énorme. Alors, je le fais des yeux, là, ils ne vont certainement pas prendre le dollar. C'est les grands ennemis de l'Amérique. Ils peuvent prendre la monnaie d'un autre pays ou trouver une autre solution pour restaurer la confiance. Bon, ça remonte, là, sur le Nasdaq, toujours en position. On a frôlé le stop loss. Alors, déjà, la zone de support a parfaitement joué son rôle, vous voyez. Ceux qui ont essayé de l'exploiter, tant mieux. Ils ont eu un bien meilleur point d'entrée que moi. Mais c'est toujours une question de compromis sur les marchés. Donc, certainement, pas de regrets. Mais là, acheter le support, ça payait. Vendre la résistance aussi. Moi, j'ai joué plutôt le breakout et la tendance. Pour l'instant, ça ne marche pas. Alors, Max qui dit, fuis les CFD, fais des futures chez un broker futur. Pourquoi pas ? Les futures, c'est un marché centralisé. Donc, si tu n'as pas confiance dans aucun courtier CFD, au moins sur futures, tu as un marché centralisé. Il faut que tu aies confiance dans les grosses institutions qui centralisent et qui organisent ce marché, comme le CME, le REX, etc. Mais pourquoi pas ? Après, je sais que certains ont eu des mauvaises expériences chez les courtiers CFD, etc. Moi, perso, je suis très content sur CFD. Et les gros acteurs proposent des conditions bonnes et honnêtes. Pas de manipulation, d'après moi. Et d'après mon expérience, de pas mal d'années quand même. Alors, Simon, tu dis, ActiveTrade ne veut plus de moi, je vais chez XTB. Pourquoi tu ne veux plus de toi ? Est-ce que tu as eu des pratiques ? Parce que ce qui se passe, je ne sais pas, tu vas m'expliquer pourquoi. Mais là, les courtiers CFD, maintenant, ils sont soumis à certaines règles. Alors, notamment, par exemple, avec les stop loss garanties. Alors, je suppose, parce que je n'ai jamais essayé, mais c'est trop facile. Il suffit, avant chaque week-end, de prendre une position avec du levier chez un courtier A et la position inverse avec du levier chez un courtier B. Et si tu as un gap, tu perds ton stop loss garantie. Donc, tu ne perds pas plus que ce que tu as mis. Et par contre, si ça prend, tu multiplies ton capital. Ça ne peut pas durer. Ça, c'est clair. De manière générale, oui, si tu essaies vraiment de jouer contre ton courtier, d'exploiter des failles, ça, ce n'est pas... Ouais, Grand qui nous dit, Admiral Market, c'est bien aussi. Effectivement, on avait reçu un représentant, là, il y a quelques temps. Jamais trader chez eux. Mais c'est un courtier, ouais. A priori, sérieux. Ça fait des années qu'ils sont là, clairement régulés. Et j'ai eu des bons échos, donc. Alors, je voyais... Music Lover qui disait, dès que vous faites de la pub pour Itoro, c'est des arnaques. Attention. En fait, c'est un raccourci, ce que tu fais. Mais je comprends ce que tu veux dire. Le truc, c'est qu'Itoro, eux, leur but, c'est une machine. Ils veulent toucher le maximum de monde possible. Et c'est une machine marketing impressionnante. Leur offre, et notamment leur PDG et leurs équipes, sont bonnes. Moi, j'ai pu rencontrer leur PDG à quelques reprises. Et franchement, voilà, c'est déjà... Déjà, c'est quelqu'un qui a vraiment bien réussi, puisque c'est une énorme entreprise. Et au-delà, ça, c'est quelqu'un qui, dès le début, croyait fort aux crypto-monnaies. Et l'offre sur crypto-monnaie chez Itoro est bonne. Voilà. Après, la manière dont c'est développé, ça se base beaucoup sur... un peu, voilà, la promotion sur les réseaux sociaux, etc. Ils travaillent beaucoup avec beaucoup de partenaires. Après, il y a des partenaires qui promeut les choses de certaines manières. Je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde. Après, l'offre de fonds, en tout cas sur crypto, et sur leurs... les actions et sur les copies-fonds, elle est bien. Franchement, moi-même, je traite ces produits et j'en suis satisfait. Bon, de toute façon, il y a plein de courtiers, donc à chacun de faire son choix. Selon ses préférences. Alors, on est sur le point d'entrée. Pas de vraie direction. Pour le moment, ça bloque sur mon point d'entrée, justement. Et on n'arrive pas à casser le haut du range qu'on travaille depuis ce matin avec la préséance aux Etats-Unis. Il est déjà 16h10. Ça traîne un peu en longueur. C'est pas grave. J'ai le temps. Alors, Jean-Pierre, tu dis « Je ne te comprends pas. Une position chez l'un, une position chez l'autre donne un résultat égal. » Alors, oui, mais vu que tu as un stop-loss garanti et que tu ne peux pas perdre plus que ton capital, admettons, tu prends une position le vendredi en levier 100 sur le CAC à l'achat chez le courtier A et une position à la vente en levier 100 chez le courtier B sur le CAC. Le lundi, alors soit on ouvre avec aucun gap, mais c'est rare le week-end, soit on ouvre avec un petit gap ou soit on ouvre avec un gros gap. Si on ouvre avec un gros gap sur ton compte A où tu étais acheteur, on a ouvert avec un fort gap baissier, admettons, eh bien, tu auras une grosse perte, vraiment très grosse, bien plus importante que ton capital, mais ton courtier, par rapport à ses obligations et à la réglementation, il ne pourra pas te demander plus que ce que tu avais sur ton compte. En revanche, donc admettons, tu avais mis 1000 euros, tu as perdu 1000 euros. Chez ton courtier B sur lequel tu étais vendeur, là, tu empoches, si ça a été multiplié ton capital par 2, eh bien, tu empoches, alors pardon, on va dire que ton capital a été multiplié par 3. Donc chez le courtier A, tu as perdu 1000 euros. En réalité, tu aurais dû perdre plus, mais la limite était fixée à 1000 euros. Et chez le courtier B, tu en as gagné 2000. Donc tu as réalisé 1000 euros de profit sans prendre aucun risque puisque tu étais couvert. C'est ça que je veux te dire et ça, c'est sûr que ce n'est pas possible. Personne ne peut accepter qu'on exploite ça. La loi est là pour protéger, et pas pour favoriser la loi. Toujours à l'achat, on a reprécié un territoire positif, ça ne bouge pas des masses sur le Nasdaq. Mais, il y a l'air d'avoir de l'élan haussier. Maintenant, il va falloir s'affranchir de ces pressions plus haut qu'on a marqué à l'ouverture. Si c'est le cas, j'ai bon espoir d'aller chercher, pourquoi pas, mais 30, 40 points. Voilà le comblement du gap qu'on a eu entre les cours d'hier soir et les cours d'aujourd'hui. Alors, sur les autres indices, ça monte bien. On voit le S&P 500 qui recule de 0,12%. Donc, on a repris un peu du poids de la bête par rapport à la préséance. Sur le Dow Jones, on prend 0,40%. Donc, il y a une bonne dynamique. Gilles, bonjour Fabien. Si stop garantie, il perd que la valeur du stop et pas tout son capital. Oui. Alors oui, encore différent. Gilles nous précise qu'en plus, c'est un stop garantie, tu ne perds même pas la valeur de ton capital, tu perds ton stop. Ce sera facile, tu colles ton stop au plus proche possible. Enfin bref. Merci pour l'appréciation, Gilles. Fab, est-ce que la figure en diamant tient toujours sur le DAX selon toi ? On ira regarder après si tu veux les autres indices. Je me concentre sur Nasdaq, sur ma position. Je ne suis pas du tout un spécialiste des figures, mais on pourra regarder. L'euro baissé jeudi face au dollar après une réunion sans surprise de la BCE qui n'a pas enthousiasmé les investisseurs et alors que l'accord conclu la veille entre l'exécutif européen et le président américain commence à faire grincer des dents. L'euro lâchait un peu plus de terrain face au dollar jeudi après la conférence de presse du président de la BCE, Mario Draghi, perdant des gains obtenus la veille après que le chef de l'exécutif européen, Jean-Claude Juncker et le président américain Donald Trump sont parvenus à un accord. L'institution monétaire a fait part de sa décision de maintenir ses taux directeurs comme attendu. Lors de sa dernière réunion, elle avait indiqué ne pas prévoir de relèvement des taux au moins jusqu'à l'été 2019. Durant sa conférence de presse, Mario Draghi a mis l'accent sur la dynamique solide de croissance des salaires, ce qui est plutôt positif pour les perspectives d'inflation, à toutefois noter « Virage, Patel, analyste pour ING ». Il s'est néanmoins dit surpris que les marchés ne se soient pas plus excités à ce propos. Il semble qu'ils veuillent d'abord voir des preuves dans les données sur l'inflation avant d'adhérer au discours ferme de la BCE. A-t-il ajouté ? Petite parenthèse par rapport à ça, oui, ça c'est sûr, là depuis des années, tout tient sur des paroles. J'abuse, mais beaucoup de choses tiennent sur des paroles. C'est-à-dire qu'on se rappelle qu'il y a quelques temps par rapport à la BCE, le « whatever it takes » de Mario Draghi, qui avait suffi à restaurer la confiance. Finalement, ça ne coûte rien, ne serait-ce que de le dire. Mais sa parole a été jugée comme crédible et ça a permis de régler les inquiétudes qu'il y avait à ce moment-là. Là, en ce moment, avec Trump, on est à fond dans le discours. Finalement, Trump, il n'a pas fait grand-chose par rapport à toutes les menaces qu'il dit. Alors là, par rapport aux aspects de taxes, etc., ça rentre un peu plus en action. Mais par exemple, par rapport aux guerres, à chaque fois, il met la pression. Pour l'instant, il n'a pas, je crois qu'il avait lâché une grosse bombe en Afghanistan, mais par exemple, par rapport à la Corée du Nord, ça n'était qu'un jeu de paroles. Donc, on est beaucoup là-dedans. Et par rapport à Trump, comme le disait quelqu'un, on commence à s'y habituer, tout le monde commence à s'y habituer et tout le monde ne prend pas forcément au sérieux tout ce qu'il dit. Donc, ça aussi, ça évolue. L'interprétation de la parole des uns et des autres, ça ne pourra pas marcher indéfiniment. Durant sa conférence de presse, Mario Draghi a mis l'accent, ça en avait vu. Il s'est néanmoins dit surpris que le marché ne soit pas plus excité, ça en avait vu. Le marché semble avoir pris le discours de manière quelque peu prudente, a également souligné Neil Wilson à la liste pour Markets.com. Concernant les négociations qui se sont tenues mercredi entre le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker et le président américain Donald Trump qui semblent avoir désamorcé la crise née des droits de douane imposés par les Etats-Unis, le président de la Banque centrale européenne a estimé que c'était un bon signe mais qu'il était trop tôt pour juger des résultats. Les tensions commerciales se sont apaisées entre l'Union européenne et les Etats-Unis mais pour combien de temps ? C'est d'ailleurs interrogé plus tôt dans la journée Lee Hartman, analyste pour MUFG, notant que la désescalade avait profité à l'euro plutôt qu'au dollar mercredi soir. Dès jeudi, la France a ainsi demandé des clarifications à expliquer à l'AFP le ministre des Finances Bruno Le Maire qui a d'ores et déjà réitéré qu'il rejetait la possibilité de négocier un accord commercial global entre l'Union européenne et les Etats-Unis. Vendredi, les cambistes s'intéresseront à la publication du PIB américain pour le deuxième trimestre. Celui-ci devrait s'inscrire au-dessus de 4% en rythme annualisé selon les prévisions médianes des analystes, une cadence inédite depuis 2014 pour un trimestre. Donc une économie américaine qui se porte bien Bonne soirée Jean-Pierre. On est sur le point d'entrée. Ce n'est pas passionnant. C'est laborieux, c'est poussif. On gagne, on perd, ça remonte. On ne prend pas vraiment d'élan. On colle au point d'entrée. C'est comme ça. Un mot à propos des marchés histoire de parler puisque je n'ai plus grand-chose à dire. quand on est sur des produits à effet de levier, alors là, bien sûr, il y aura des limites mais on peut enlever ces limites si on a, par exemple, le statut de professionnel. On peut être, on peut vite perdre le fil des choses et ne plus se rendre compte de ce qu'on fait. Donc il faut garder la tête froide. C'est vraiment des investissements à risque et ce n'est pas juste un mot vain. C'est vrai, surtout pour ceux qui débutent, il faut faire attention à prendre au sérieux la chose et à ne pas se laisser emporter, à ne pas vouloir absolument profiter des effets de levier pour réaliser du profit. À chaque fois qu'on prend du levier, on s'expose à du risque. Il faut prendre vraiment au sérieux les tailles de position et ce qu'on fait, prévoir les choses et respecter ce qu'on dit. Je vous dis ça, je le dis à moi-même. Là, je commence à prendre du plomb dans la tête au fil des années, mais c'est quasiment tout le monde. et je vous dis à moi-même. Richard, tu me demandes, utilises-tu Interactive Brokers ? J'avais un compte, je ne sais pas s'il est toujours ouvert ou s'ils me l'ont clôturé parce que j'ai retiré mon argent que j'avais dessus. J'avais un compte chez ProRealTime Future via Interactive Brokers et oui, j'ai tradé les futures. Je faisais du futur CAC. Je ne veux plus faire de l'Eurostox, mais je faisais du futur CAC. Au moins, sur le CAC, ça valait 10 euros du point, donc c'était acceptable. J'avais 10 000 euros, je crois, sur ce compte ou 5 000 euros, je ne sais plus. Mais bon, je préfère faire du CFD parce qu'on a beaucoup moins de liberté. La taille de l'eau étant standardisée est plus élevée sur futur. Ça ne me permettait pas vraiment de mettre en place les stratégies que je voulais, donc je n'ai pas tradé très longtemps. Après, voilà, Interactive Brokers, c'est le plus gros courtier à destination des particuliers au monde. Il y a quelques années, justement, quand j'avais un compte chez eux, j'avais les données, il y avait plus de 60 milliards de dollars de dépôts clients et aujourd'hui, ça a dû bien augmenter. Si vous avez les derniers chiffres, n'hésitez pas à me les partager, mais c'est un mastodonte Interactive Brokers, donc c'est bon. C'est bien, c'est des produits centralisés, donc c'est très bien. Il n'y a pas de problème de sécurité, enfin, pas plus que chez toute autre compagnie. Il faut toujours avoir des surprises, quand on trouvait que des banques comme Lehman Brothers qui étaient là depuis je passe 100, 200 ans, elles tombent. Il ne faut jamais se croire infaillible, il faut toujours bien diversifier en finance et de manière générale, les entreprises qu'on croyait indestructible parfois. Alors, Zoubir, tu me dis, connais-tu quelqu'un qui voudrait m'aider à programmer un Expert Advisor ainsi qu'un indicateur MQL4 ? Essaye de publier un message où tu présentes bien ton idée, ton projet et par exemple où tu dis à la personne si vous m'aidez, eh bien, vous aussi, vous profiteriez de l'Expert Advisor et de l'indicateur sur le forum et peut-être que tu trouveras quelqu'un qui sera intéressé pour ton projet. donc, il y a une section qui est dédiée au trading automatique. Voilà, tu peux poster ton message et peut-être que quelqu'un pourra t'aider. On a des programateurs sur le forum. Il y a des fois des messages d'Expert Advisor et des projets qui se concrétisent. Pourquoi pas ? Après, si tu as des services payants donc tu vas avoir Trading Automatique c'est Nicolas Vital qui gère ça il est excellent alors lui il te fera vraiment ce que tu veux ça a un prix et sinon si c'est sur ProRealTime tu as ProRealCode aussi où on peut te programmer ton Expert Advisor enfin en l'occurrence c'est plus un Expert Advisor parce que c'est Expert Advisor ce qui permet ta trader mais ton robot de trading selon tes critères. Est-ce que lundi ou mercredi 1er août les règles de l'ESMA sur les CFD entrent en vigueur ? Oui c'est lundi pardon oui c'est le 1er août donc mercredi voilà mercredi les règles de l'ESMA rentrent en vigueur je crois que ça ne concernera pas les positions déjà ouvertes donc si vous avez des positions avec un levier par exemple 20 et bien sur un actif qui sera limité à un levier 10 je ne sais pas par exemple comme une ferme mineure on ne va pas vous couper votre position vous ne pourrez plus prendre de position avec les effets de levier que vous aviez auparavant ce sera les nouveaux donc si je ne dis pas de bêtises paire de forex majeur levier 30 indice levier 20 paire exotique levier 10 crypto monnaie levier 2 oui bah écoute IG ils font ils appliquent dès lundi les règles c'est pour être sûr c'est sûr que le jour j'ai tout soit en place tu es pas deux jours près mais on en revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure tu vois IG ils sont pris des amendes quand tu es un gros courtier et IG c'est le leader et les deux leaders mondiaux c'est IG et CMC Markets bah quand tu es leader tu dois être responsable sinon les régulateurs tont à l'oeil alors grand humet que vont faire les brokers chiffriotes la semaine prochaine seront-ils impactés très fort par les mesures de l'ESMA bah sans doute pour certains qui n'avaient pas des offres particulièrement intéressantes et qui ne ciblaient que des débutants qui ne comprenaient pas bien les choses pour finalement attendre qu'ils perdent ça va vraiment mettre à mal leur business model c'est pas une mauvaise chose je pense même que c'est le but du régulateur et c'est cohérent après les gros courtiers eux de toute façon ce qu'ils veulent c'est un maximum de volume de commission donc ils auront toujours je pense que la plupart des traders qui deviennent sérieux ils n'utilisent pas un levier de plus de 10 en général 10-20 peut-être dans certaines occasions très spécifiques après les scalpers je sais pas Jacques tu demandes FXM n'est pas dans les leaders FXM c'est un très gros courtier mais ils étaient encore plus gros avant depuis qu'il y a eu le problème j'ai pas les chiffres exacts mais forcément ça voilà t'attires plus les gros clients quand t'étais coté à la bourse de New York et que tout se passait bien qu'une fois que t'as eu des gros problèmes et que t'as été racheté alors ceci dit ils ont été rachetés par le Cadia ou le Cedia enfin je sais plus comment s'appelle la boîte qui est une grosse société américaine très solide je veux pas te dire de bêtises donc oui il y a encore beaucoup de monde chez FXM après quand on a un très gros compte la confiance c'est vraiment majeur et capitale mais il faudra des chiffres je te parle sur des impressions ça bouge sur le Forex je pouvais lire on ira voir après je me concentre sur le Nasdaq pour l'instant on a du mal vraiment à casser les précédents plus haut il est 16h27 donc on a des marchés qui bougent pas une heure après l'ouverture l'action Facebook on va voir ce qu'elle donne et du coup là en fait je vais être moins gourmand alors du coup ce sera une session de trading un peu pour rien si j'ai un bon point de sortie un bon point en haut je vais le prendre ça y est je considère que on est plus dans une phase de marché particulièrement je veux dire on est plus moi ce que je voulais jouer c'était l'ouverture et jouer sur le fait qu'on ait une tendance qui se mette en place on l'a pas eu maintenant mon objectif a changé c'est plus de de profiter au maximum du potentiel mais simplement de bien sortir du marché c'est plus d'un point 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 il y avait Manu sur le chat de Vidéobourse qui partageait une vidéo, je vous laisse le lien sur objectif éco il vide son training depuis 2011 voilà, je vous partage ça ok 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 je n'ai pas regardé mais je la regarderai tout à l'heure merci Manu pour le partage le DAX est sans direction, il se cherche, dit Valentin l'image là sur Nasdaq, vous voyez qu'on est revenu au centre du range donc pareil Marc dit plusieurs rockers basés à Chypre ont annoncé qu'ils n'appliqueraient pas les nouvelles règles de l'ESMA car Chypre a un statut à part dans la zone euro enfin on verra comment tout ça évolue mais s'ils ont créé l'ESMA parce qu'avant il n'y avait pas l'ESMA c'est nouveau c'est bien pour coordonner justement les règles à l'ensemble de l'Union Européenne et ne plus être dépendant de l'espèce de flou qui fait que chaque pays avait des règles un peu différentes pour coordonner tout ça donc je pense que voilà ils sont pas bêtes s'ils ont fait ça c'est pour parvenir à leur fin on verra mais oui voilà on verra bien si ça tente trop en longueur je vous laisserai si ça stague complètement et que j'ai pas l'occasion de sortir ça sert à rien de continuer le live quand il n'y a plus rien à dire là je vais rester encore quelques minutes voir si j'arrive à choper mon point haut et comme ça au moins on fait une session complète où tout est fermé alors je vais voir si je peux trouver des infos par rapport aux publications de ce soir bon on 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 Après une avalanche de résultats, le CAC 40 s'affiche en hausse ce jeudi matin, plus 0,4% à 5 450 points alors que de nombreux résultats d'entreprises ont été publiés aujourd'hui. Ce dernier jeudi de juillet est en effet considéré comme l'une des journées les plus actives de l'année en termes de publication de résultats, une soixantaine de sociétés françaises cotées dont une douzaine du CAC 40 ont publié leurs comptes trimestriels ou semestriels dans la journée. Plusieurs ténors de la trempe, D'accord, Hôtel, Airbus, Casino, Orange, Total, Schneider Electric ou Suez ont d'ores et déjà dévoilé leurs dernières performances financières tôt ce matin. Ils sont également publiés aujourd'hui les publications de nombreux mastodontes tels qu'Amazon, Intel, McDonald's, Nokia, Shell ou Telefonica. Face à cette avalanche de résultats, les investisseurs devraient néanmoins prendre le temps de jeter un oeil sur les chiffres tels que les inscriptions aux allocations de chômage. Bref, vous voyez beaucoup de publications qui sont en Europe ou aux Etats-Unis. Merci. 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 Les brokers en Europe qui se frottent les mains, Swisscote et Ducascopy. La demande d'ouverture de compte sur CFD explose depuis quelques semaines car eux conservent leurs effets de levier. Bah oui, ils sont en Suisse. Ouais, bah très bien. Tant mieux pour eux. Valentin Fabien. L'article de chez Zone Bourse dévoile que les brokers ne contrôlent pas les trois conditions pour passer pro. Il s'agit juste d'une déclaration sur l'honneur pour le broker soit couvert en cas de problème. Oui, bah on verra comment ça s'applique. Si c'est aussi facile que ça, effectivement, ça ne changera pas grand chose. Encore que... Voilà. Au moins... Les gens prendront leurs responsabilités parce que si tu mens, c'est ton problème, quoi. Mais bon, on va voir l'article de Zone Bourse. En plus, je crois que c'est Mathieu qui l'a écrit. Mathieu Burbeau qui est un analyste et un trader qui gère un fonds qui s'appelle Satellis, spécialisé sur le Forex depuis longtemps. Et j'ai pu passer son article. Donc, effectivement, on va aller le regarder. CFD options binaires, ce qui change au 1er août. Le 1er août prochain entreront en vigueur les nouvelles règles de l'ESMA. European Securities and Market Authority, destiné à mieux protéger les investisseurs particuliers très majoritairement perdants sur les options binaires et les CFD. Dans le jargon du régulateur, CFD inclut l'ensemble des produits de trading sur marge, y compris le Spot Forex, quel que soit le modèle d'exécution, Dealing Desk, STP ou ECN. L'ensemble de l'industrie européenne des brokers en ligne est donc concerné par cette nouvelle législation, dont voici les grandes lignes. Interdiction des options binaires. Réduction du levier pour les produits Forex et CFD. 30 pour 1 pour les paires majeures. 20 pour 1 pour les paires mineures, l'or et les principaux indices. 10 pour 1 pour les matières premières et les autres indices. 5 pour 1 pour les actions. 2 pour 1 pour les crypto-monnaies. Clôture de toute ou partie des positions dès lors que 50% de la marge est consommée. Mais c'est pas grave, j'ai réussi à voir le statut professionnel chez certains courtiers, mais pas chez tous. Mais ça, ça m'arrange pas vraiment. Dans ce sens où moi, en général, de toute façon, je suis presque jamais confronté à des appels de marge ou même à atteindre 50% de ma marge. Mais c'est pas... Je suis pas convaincu de cette mesure là. 50%. Protection contre les soldes négatifs. Restrictions sur les incitations à négocier. Durcissement des messages d'avertissement sur les risques incluant l'obligation pour les courtiers de présenter clairement le pourcentage de perdants parmi ses clients particuliers. Et pourquoi je vous dis que je suis pas du tout convaincu de cette règle des 50% et qu'elle soit bonne pour les traders particuliers ? Parce que de toute façon, si tu trades raisonnablement, tu vas jamais atteindre 50% de pertes de la marge. Mais par contre, si tu commences à edger, à prendre beaucoup de positions et à diversifier, tu peux assez vite finalement atteindre 50% de la marge consommée. Et si de base, tu avais placé de l'argent sur le compte de trading pour faire du trading sur marge et que tu étais prêt à monter une stratégie, en fait, tu peux être coupé alors que finalement, tu jouais ta stratégie, que tu avais pensé au truc. Donc, en plus, je vois pas bien pourquoi 50%. À la limite, tu me dirais 10 ou 30% pour être sûr qu'au moment où on approche du fait qu'il y ait plus d'argent, assez d'argent sur ton compte, on clôture tout. Pourquoi pas ? Mais là, 50%, j'ai l'impression que ça entrave un peu. Et puis, ça peut donner un intérêt à certains market makers de faire exprès d'aller chercher des niveaux de cours pour atteindre pile le niveau de clôture automatique avant de... Enfin bref, je suis pas convaincu de ça, mais bon, on verra. Conséquences pour les courtiers Forex et CFD. Pour les market makers dont le modèle économique repose sur une incitation à trader avec un fort effet de levier qui leur permet d'encaisser rapidement les pertes de leurs clients, le coût est rude et de nombreux dealers européens cherchent déjà à s'installer dans d'autres juridictions. Pour leurs confrères agissant en modèle d'agence sans assurer la contrepartie des transactions, il n'est pas si évident que cette nouvelle règle les pénalise. S'ils devront dans un premier temps répondre aux nouvelles exigences en matière de fonds propres pour mieux se prémunir contre les potentiels soldes négatifs, tout en constatant une baisse de leur volume de transactions liées à un levier moindre, l'amaigrissement de la concurrence des market makers et l'augmentation de la durée de vie des comptes de leurs clients pourraient bien leur être salutaires à long terme. Observons les précédents. Au Japon où l'effet de levier a été réduit à hauteur de 1 pour 25, l'industrie du trading en ligne est florissante et les courtiers enregistrent des volumes les plus élevés au monde. Aux Etats-Unis, la CFTC a fait le ménage en abaissant les leviers à 1,50, permettant aux acteurs les plus sérieux du secteur de se partager le marché américain. Dans chacun de ces cas, une régulation plus stricte a permis d'assainir l'offre globale en protégeant les investisseurs les moins qualifiés. Conséquence pour les investisseurs particuliers, parmi la batterie de mesure de l'ESMA, la réduction du levier fait particulièrement réagir la communauté des investisseurs particuliers, bien que les faibles marges demandées jusqu'à présent par les brokers, fréquemment jusqu'à 1 pour 500, soient très souvent à l'origine de leurs faillites. Beaucoup comptaient toujours sur l'effet de levier pour satisfaire leurs ambitions utopistes et atteindre les objectifs irréalistes. Des process plus que jamais voués à l'échec. Lorsque d'aucuns stigmatiser le fait que le trading en ligne est sur le point de mourir à cause de ces restrictions, rappelons qu'en levier 30, une variation de seulement 1,67% sur l'ensemble de ses positions suffira à consommer 50% de sa marge. 1,67% c'est environ 200 pips sur l'euro dollar. Bref, toujours de quoi vider un compte à vitesse grand V pour ceux qui en raffolent. A cause de niveaux de marge requises bien trop faibles jusqu'ici, le trading en ligne allait justement disparaître et la décision de l'ESMA va au contraire permettre de le pérenniser. Contourner les restrictions, une mauvaise idée. Le premier réflexe des parieurs compulsifs et des drogués du levier va consister à chercher un broker hors Union Européenne. Ici, il faut bien comprendre que les règles de l'ESMA s'appliquent à tout le monde dès lors que l'investisseur réside dans l'Union Européenne. De la même façon que les courtiers européens ne peuvent proposer un effet de levier supérieur à 1,50% aux clients américains par exemple, les courtiers étrangers qui respectent les décisions des régulateurs internationaux appliqueront les mesures de l'ESMA à leurs clients européens à compter du 1er août. Les détracteurs de ces progrès pointent donc le risque que la situation avantage les brokers offshore non régulés qui s'affichent bien volontiers du cadre tracé par la loi. Certes, quelques traders particuliers pourraient être tentés de contourner les lois européennes en transférant leur capital vers une île paradisiaque ou en sévissant une multitude d'intermédiaires financiers. Mais une fois que leurs fonds auront disparu avec leurs nouveaux propriétaires, il sera difficile pour eux de plaider l'ignorance et la naïveté ou de masquer la raison pour laquelle ils ont choisi cette alternative. Concernant Chypre, au centre de nombreux amalgames, rappelons que le pays est membre de l'Union Européenne et que les courtiers entassés à Limassol dépendent directement de la directive MIF2 et de l'ESMA. Les niveaux de levier s'ajusteront donc là-bas comme partout ailleurs en Europe. Notons enfin que les règles de l'ESMA ont pour vocation de protéger les particuliers peu qualifiés et qu'elles ne s'appliqueront pas par conséquent aux investisseurs professionnels. Pour obtenir un tel statut, vous devez déclarer correspondre à deux des trois affirmations suivantes. Avoir passé en moyenne dix ordres de taille significative durant chacun des quatre derniers trimestres. Posséder un portefeuille d'investissement dont vos comptes épargnent de plus de 500 000 euros. Avoir travaillé pendant au moins un an, je crois que c'était deux, dans le secteur de la finance à un poste nécessitant une connaissance des produits dérivés. Aucun justificatif ne vous sera demandé par votre courtier, mais une fois qu'un levier prohibitif aura fait dérailler votre martingale, votre déclaration pourra être dégainée par votre broker pour contrer toute plainte potentielle contre lui. Encore une fois, tout ceci ne s'applique que si vous résidez dans l'Union Européenne, sans quoi vous êtes soumis à la juridiction de votre pays de résidence. En Suisse, par exemple, les niveaux de marge restent encore beaucoup moins exigents que celui qui est prévu par l'ESMA. Article publié par Mathieu Burbeau. Je vous laisse le lien. Et si vous voulez plus d'infos sur Mathieu, vous pouvez vous rendre sur son site Satellite. Je vous laisse le lien. Et si vous regardez les vidéos qu'on en a faites. Et Mathieu, notamment, s'était distingué et avait fait pas mal parler de lui au moment de l'histoire avec le seuil plancher du franc suisse qui avait cédé. Mathieu en avait parlé, avait bien anticipé ça. Mathieu qui est un trader basé à Londres. Alors qu'on passe en territoire positif sur la position acheteuse de Nasdaq. Je vais sortir. Tant pis si le mouvement prend derrière. J'attends un tout petit peu voir si ça décale, mais je vais pas tarder à clôturer ma position et à passer à autre chose. Ça aurait été laborieux pour pas grand chose si j'arrive à sortir. J'ai joué la cassure, le breakout, la cassure et la sortie du range. Mais finalement, on n'a jamais eu assez de force pour vraiment valider cette cassure. Et donc finalement, mon point d'entrée est mauvais puisque ça représente une entrée sur une zone de résistance. Je trouve facile à dire après coup. Mais j'ai pas de regret. de faire la première année. Je trouve facile à tenir un embass. C'est parti. Du coup, j'avais pas de regret. J'aurais pas de regret. J'ai pas de regret. J'ai des détruques avec disparaissants. J'avais pas de regret. J'ai pas de regret. J'avais pas de regret. J'avais pas de regret pour ça. 175 dollars sur Facebook, on perd 19,26% sur le titre. Bonne question Philippe qui demande sur Compte Pro, est-ce qu'il y a la garantie contre le solde négatif aussi ? Je ne sais pas, peut-être que c'est propre à chaque courtier, je crois qu'Activestresse la propose quoi qu'il arrive, mais je ne pense pas qu'il y ait d'obligation. Valentin qui est chez Ducascopy, donc broker basé en Suisse, pas de problème. Il y a IG Bank en Suisse aussi, et IC Markets en Australie, sinon évitez les exotiques, oui. Chez Saxo, quand on est vendeur d'options, cela fait longtemps qu'ils demandent des relevés de banque et patrimoine, car en cas d'assignation, il faut payer et Saxo, ce n'est pas à eux d'assurer. IC Markets, je vous déconseille. De toute façon, Philippe, ce que tu disais, sur options listées, sur des marchés centralisés, effectivement, il faut payer, il n'y a pas de market making ou quoi, derrière tu as une contrepartie, et ce n'est pas aux coursiers d'essuyer les plâtres. Il faut ramasser les pots cassés. Plus 105% sur BSPM, nous dit Bound to be free, c'est quoi, c'est une action ? Chez Saxo, pas d'obligation pour le solde négatif sur CFD, en étant professionnel. Valentin qui disait, si tu es en société, c'est la société qui prend les pertes, donc en cas de souci, tu liquides. Il ne faut surtout pas être en compte propre, sinon tu payes à vie. Je ne sais pas exactement les lois sur ça, mais je sais qu'aux Etats-Unis, même Donald Trump, qui arrive à la tête des Etats-Unis, jouent là-dessus, sur les faillites d'entreprises, et même des gens connus du showbiz et tout, mettent parfois certaines de leurs activités en faillite. Je ne sais pas comment c'est vu et géré en Europe. Aux Etats-Unis, ils jouent avec ça, et ça ne pose pas de problème. C'est quand même un peu se défausser de sa responsabilité, mais bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Philippe, ça n'existe plus le RSI. Macron a fermé le RSI. Il y a un autre service qui va le remplacer, qui le remplace. C'était trop opaque, c'était trop bizarre le RSI. Tant mieux. Je vais fermer mon trade. J'aimerais juste choper un tout petit écart, mais je ne sais pas si le marché va me le donner des fois. C'est du RSAF qui reprend le RSI, c'est du RSAF qui reprend le RSI. Bref, je vais gérer mon trade. Je vais finir le live. Je suis toujours acheteur de Nasdaq, avec une position de 2$ du point, donc faible. Je n'entends pas grand-chose. Si jamais, d'un seul coup, ça part à la baisse, j'ai mon stop en dessous des plus bas du jour, à 7 390, et j'aurai un ordre inverse à la vente. Session de trading, poussive, pas intéressante. Mais bon, c'est ce que le marché nous a proposé aujourd'hui. Le risque a été géré, et demain, c'est un autre jour. Demain, il y aura d'autres opportunités. Si vous cherchez de l'action, regardez du côté des actions, les publications de résultats du jour, notamment Amazon, Microsoft, Intel, McDonald's. Il y aura tout à quoi faire de ce côté-là. Bonne soirée, à bientôt sur Vidéobourse. Et la session est à réaliser depuis la plateforme XStation. Si vous voulez la tester, je vous laisse le lien de nouveau. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada